Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne me souviens plus. Vous ne voulez pas me le dire ? Si, si, mais j'ai oublié. Posez-moi une autre question. Vous me l'embarquez, il ne sait rien. Si, je sais. Posez-moi encore des questions. Oui. Attendez. Ça y est. Je me souviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada T'es encore sur cette radio ? Chut, 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 chut. Ça fait une heure que je t'appelle. On est censé partir chez les parents. Deux secondes. Chut. Nico, tu m'écoutes... Arrête ! Deux secondes, merde ! Ah putain, mon message est de merde. Bon, laissez-moi un message. Bon, laissez-moi un message. Je veux dire, c'est Nico. Ils ont trouvé quelque chose au bord du Rhône. Rappelle-moi, c'est urgent. Allo ? Allo ? Il faut que je parle à Julien. Euh, non, il vient de partir, je crois. Il faut que je le voie, c'est important. Tu le re-appeler, si on est en chemin. Qu'est-ce qui se passe, Nicolas ? Je peux pas te parler. C'est important, tu lui re-appeler. Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Allez, vous restez là ! Vous restez là ! C'est Johnny. C'est pas une bonne fille, c'est ça. C'est Johnny, là. Aussi plus de mire et blé. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va aller ? Ça va aller. Ça va aller. Non, ça va. Écoute-moi, c'est pas Léa. C'est pas Léa. C'est pas Léa. Tu disais pas parce que je voulais te protéger. Ah oui, mais moi je veux pas que tu me tiennes à l'égard comme ça. Même si c'est pour me protéger. Tu te rends pas compte, c'est encore pire de penser que tu me caches des trucs. J'ai rêvé de Léa cette nuit. Elle me souriait. Quand Nicolas a appelé, je... Je savais que ça pouvait pas être elle. C'est absurde, non ? Non, c'est pas absurde. Mais c'est peut-être un signe, alors. Je suis sûre que c'est un signe. T'as raison. C'est toi qui as raison. Faut garder confiance. La fille qu'ils ont retrouvée, on sait qui c'est ? Non. Pas encore. Heureusement que t'es là, je sais pas comment je tiens à l'arrivée. Non, je suis pas. J'ai toujours été le plus résistant de nous deux. Et puis t'as flou. Mais j'en peux plus, tu m'en tires comme ça. Mais elle est si soulagée, tout à coup je sens qu'elle reprend espoir. T'as bien fait de pas lui en parler. En plus, ça n'a aucun rapport avec Léa. Je suis sûr que cette femme l'avait reconnue sur la photo. Et si sa mort avait un lien avec la disparition de Léa ? Léa, c'est une pute. C'est un règlement de compte entre elle et son Mac ou une passe qui a mal tourné, c'est tout. C'est un règlement de compte entre elle et son Mac qui a mal tourné, c'est un règlement de compte entre elle et son Mac et son Mac. C'est votre premier cadavre ? Non. Tu y es ? Rien. Il y en a un deuxième. Ah bon ? Pur face à l'impur. Quoi ? Tenez-le. Téléphone de Léa Moraine. Oui, oui, j'ai déjà vu ce portable, oui. Il était dans le sac. Dans le sac où vous avez trouvé le portefeuille ? Oui, le sac de Léa. Alors, je l'ai tué, j'ai laissé le cadavre sur le chantier, j'ai pris le portefeuille dans son sac et puis je l'ai enterré. Je vois. Vous l'ai tué comment ? J'ai fait une piqûre de somnifère et puis après je l'ai étranglé. Dites bien à ses parents que Léa n'a pas souffert. Est-ce que je vous dis que c'est moi qui l'ai tué ? Je ne l'ai même pas vu. Et c'est moi qui l'ai tué. J'ai tué Léa, je vous dis. Je l'ai tué. Je l'ai tué. Il me fait flipper ce mec. Il est inoffensif. Dingue, mais inoffensif. En tout cas, soit Star et Amine Portable dans le sac de Jenny, soit Jenny est impliqué dans la disparition de Léa. Vous en pensez quoi ? Je ne sais pas. Les premières constatations indiquent que la mort est probablement due à un coup violent sur la tête. On voit nettement la plaie, là. Est-ce qu'il y a des traces de piqûres ? Des traces de choutes, oui, sur les bras. Plutôt anciennes, d'ailleurs. Sinon, rien de spécial à la première vue. Du Puy a dû trouver Jenny déjà morte et l'abrodé. Vous pouvez commencer le crâne. Prévenez-moi dès que vous aurez les résultats de l'autopsie. Bien sûr. C'est bien à elle que vous avez parlé à Miribel avant que son mag vous agresse. Vous l'avez revu depuis ? Non, je ne l'ai pas revu. Est-ce que l'un ou l'autre a vu traîner cette femme près du restaurant ou dans le quartier ? J'ai jamais vu. Non, non, moi non plus. Certains ? Certains. Bon. Si quelque chose vous revenez là concernant, rappelez-moi. Je vous ai dit, Jenny, c'est plus ma juridiction. Désolée. Je vois que sa mort t'affecte beaucoup. Je peux avoir un café ? Tout d'un coup, t'as décidé de lui rendre sa liberté, comme ça ? Oh, vous n'allez pas me coller ça sur le dos ? Jenny m'a filé sa prime de départ. Tout était réglo entre nous, ok ? Combien, la prime ? Secret professionnel. En tout cas, je ne sais pas, doit le sortir de tout ce pognon. Parce que vous savez, Jenny, c'est pas une gagneuse de compétition. C'était ? Alors, bonjour. Gros potentiel. Ton café. Bonjour, bonjour. Vous allez bien ? Ça va ? Ça va, toi ? Bonjour, Nicolas. Ça va ? Ça va, et vous ? Je vais vous mettre à la 5 et 6. On viendra à tour de rôle. Avec Jean, pour que ça, on mange un peu à le dos. Hé, j'ai vu quelqu'un aujourd'hui. Comment ça, quelqu'un ? J'ai vu une voyante. Elle m'a confirmé ce que j'ai vu dans mon rêve, les ailles vivantes. Alors ? Qu'est-ce qu'on va manger ? Ça va, Zoé ? Il y a un poisson ce midi, ça vous dit ? Ah, moi, si ça va. Ouais, c'est quoi ? La frite. Ah, parfait. Ouais, toi, moi aussi. Toi, je te fais une assiette. Je te fais une frite. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi ? Tu les adores, les frites de tonton ? Vas-y, fais-lui une assiette. Ça va venir. Ouais, ouais, ouais. Et toi, comme d'hab ? Ouais, comme d'hab. C'est pas grave. C'est pas grave. Je vais prendre un dessin, c'est-à-dire. Bonjour, tout le monde. Oh ! Ça va ? Bonjour, Florence. Bonjour. Non, 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 pas là. C'est la place de Léa. On va vous mettre des chaises. Nicolas. Nicolas. C'est pas grave. Hein ? Hein ? Une carave d'eau, Nicolas, s'il te plaît ? Ouais, ça va. Merci. Et vous, mademoiselle ? Merci. Pourquoi on a toujours pas les résultats de l'analyse vocale du message de Léa ? Il galère pour sortir les paramètres. J'ai mis le rapport sur le portable de la petite cerveau de bureau, avec une clou USB qui contient les photos du téléphone. Voilà. Et l'analyse vocale ? Toujours pas. Merci. Aucune empreinte. Un parcel de dupe. Allez, on aboie le vocab. Regardez. Rien qu'on connaisse déjà. Voilà. Les SMS. Message de Chris Romain. Par contre, c'est bizarre, il n'y a aucun message antérieur à une semaine avant sa disparition. Il y a peut-être perdu ou changé de téléphone. Ah bah, non, il y a des photos qui datent de moins, non. Non, si elle a effacé ses anciens messages, c'est qu'elle avait une bonne raison. Celui-là, là. Je raccompagne Elodie et je reviens. Message de Nicolas, le 22 juin, à 2h30. C'est la nuit de la disparition. Nico ! Quoi ? Tu vois bien que j'ai pas fini, non ? On se rejoint là-bas direct, ok ? Mais j'en ai marre d'arriver seule partout. Je comprends pas, j'ai l'impression que ça te dérange qu'on nous voit ensemble. N'importe quoi, t'es parano, quoi. On a pas les mêmes horaires, c'est tout. Bah, ok. Bah, j'attends que t'es fini, alors. De toute façon, tu sais quoi, j'ai pas envie de t'y aller. Ça tourne bien, j'ai quelques questions à vous poser. Avec Elodie, on a quitté le club un peu après 2h. Tu vous l'as déjà dit, Elodie l'a confirmé. C'est ça qui est curieux, il y a plusieurs personnes qui affirment que vous avez vu au City, vers 3h. À 3h du mat', en boîte de nuit, il n'y a pas grand monde qui est capable de dire qui ils ont vu et quand. Si Nicolas est retourné au City, je suis sûre que c'est pas ce qu'elle lui a demandé. Qui est-elle ? Léa. Elle arrête pas de tourner autour de Nicolas, ça l'amuse de le faire marcher. Je l'ai bien vu avec lui l'autre soir. Nicolas était allé au bar pour nous rapporter des boissons, et il revenait pas. Et puis je les ai vus ensemble. Léa était tout près de lui, elle le collait, elle lui parlait. Bien sûr, quand je les ai rejoints, elle s'est désintéressée de lui pour aller voir des copains. Vous êtes allé vous coucher après ? Oui. Lui, il a lu et moi je me suis endormie tout de suite. Vous l'avez pas entendu se relever ? Non, j'ai dormi d'une traite jusqu'au lendemain. Je m'en souviens parce que ça m'arrive jamais. Moi j'ai vu la bande-annonce, ça a l'air super. Ah bon ? Attends, tu commences par qu'elle branle. Tiens, porte tes pop-corns. Voilà, tu veux que je vienne avec moi ? Ah non, non, ça va, t'embêtes pas. C'est juste pour lui changer les idées, non ? Ça m'embête pas, au contraire. Non, mais en plus j'ai réservé. Je pense que ça va être complet. J'ai pris que deux places. On y va ? Allez, zou. À tout à l'heure. Salut. Thomas ! Tu reviens à la maison ? Non, pas tout de suite. Mais tu seras là pour la feuille de l'école, non ? Je te promets. Allez, on y va, nous. On est en retard. Allez, chérie. Je comprends pas pourquoi les flics s'intéressent encore à Nicolas. Je l'ai jamais senti ce mec, de toute façon. Tu vas rester combien de temps chez Audrey ? On a besoin de toi à la maison. Je pense pas que maman ait besoin de moi, au contraire. Ta mère t'aime, Thomas. Je sais que c'est dur entre vous en ce moment. Elle est terrifiée, elle n'est plus elle-même. Ça va passer. Tout va revenir comme avant. Et s'il y revient pas... Elle va revenir. Les analyses de la voiture du serveur, je les veux demain matin, dernier quart. Mais attendez, on n'a même pas encore commencé. On est dimanche. Attendez, il y a une gamine qui a disparu depuis neuf jours. À ce stade, on n'a que 15% de chance de la retrouver vivante. Alors votre dimanche, j'en ai rien à foutre. Ok, on s'y met. Merci. Ça va ? Ouais. La Jenny utilisait des pseudos pour ses clients réguliers, donc il va falloir interroger les opérateurs. Ils me font un nom en face de chaque numéro de ses contacts. On sait jamais. Ok. Je vais me faire ça vite ? Tout de suite. Super, merci. Alors moi, j'ai adoré le méchant. Il était super drôle, le méchant. C'est pas un vrai méchant. C'est juste un des animés. Merci. Mais c'est pas ce que tu voulais ? C'est ici. Hé, qu'est-ce qu'il y a, chérie ? Tu dis rien depuis tout à l'heure, là. Ça va ? C'est Léa. Elle est morte. Mais non, pas du tout. Pourquoi tu dis ça ? Pourquoi tu dis ça ? Qui c'est qui t'a dit ça ? C'est Louise. Qu'est-ce qu'elle t'a raconté, Louise ? Elle a dit qu'elle a dit qu'on avait trouvé une fille morte et elle a entendu ses parents dire que ça pourrait être Léa. Non. Attends. Regarde-moi. C'était pas Léa. D'accord. Ils ont retrouvé quelqu'un, mais c'était pas Léa. Je te promets, chérie. Tu en crois ou pas ? Allez, on la mange, ça gince. J'ai pas faim. Elle me manque trop. C'est ça. C'est ça. J'ai essayé de prendre plus de temps pour être avec toi. Ça va s'arranger, je te promets. T'as laissé un message à Léa ? Je peux pas entendre ça, ouais, c'est trop dur. Mais c'est important. Tu veux que tu pensais ? Bonsoir. Bonsoir. Ça s'est bien passé ? Qu'est-ce qu'il y a là ? 15 ans. Je peux jeter un côté ? Je t'en prie. C'est pas mal ici. Un peu déployé, mais c'est pas mal. Maman refuse que je me fasse faire un piercing. Tu peux dire quelque chose ? Ta mère a raison. Moi aussi, je suis contre. De toute façon, ça peut pas être pire qu'avec moi. Tu veux voir quelque chose ? Non. On m'attend en bas. Ah. Ouais. On me salue. Une autre fois, peut-être ? Ouais. Une autre fois. Bisous, Rose. Sous-titrage Société Radio-Canada Si un monsieur garni se présente, vous l'accompagnez dans mon bureau pour qu'il prenne les deux sacs poubelle. Bleu. Ok. Merci. De rien. Chris, ce qui s'est passé, il y a quelque chose entre Léa et Nicolas. Léa s'est laissée embrasser par Nicolas un soir, mais c'était juste comme ça pour s'amuser. Et elle lui a bien fait comprendre qu'il y aurait rien entre eux. Et c'est tout ? Enfin, Nicolas, lui, il a persisté et il lui a envoyé des messages. Et un jour, il l'a coincé dans la cave à vin, mais Léa l'a rembarré. Mais comment ça ? Il l'a coincé dans la cave à vin ? Putain, je vais lui casser la gueule, ce petit coup. Enfin, Chris, pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt ? Je sais pas. C'était il y a quelques mois. Et puis, enfin, il avait l'air d'arrêter. Du coup, je me suis dit que c'était pas important. Bon, allez. Viens avec moi. La police, tu vas le redire. Ah, non, non, non. Tu vas redire ça, la police, je te dis. Non, mais je veux pas causer de problème à Nicolas. Il n'y a rien eu de grave. Si Nicolas n'a rien fait, il risque rien. Tu répètes juste ce que tu nous as dit, c'est tout. Je suis désolé. Le flou, ça va ? Ah. Je crois qu'elle perd pied. Pour ton guère, je l'ai trouvé bien. Tu sais pourquoi ? Parce que... Elle est allée voir une voyante. Florence ? Hum. Alors l'autre lui dit que Léa va revenir, que... Enfin, elle croit tout ce qu'elle lui dit. Moi, ça me fait peur. ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La radio est branchée sur les fréquences de police Vous avez fouillé ma voiture ? C'est quoi les tranquillisants dans ta boîte à gants ? C'est à moi, vous pouvez vérifier auprès de mon médecin, j'ai les ordonnances On va le faire Bon, pour la dernière fois, est-ce que tu reconnais être retourné au City ? Oui, mais je suis à peine resté cinq minutes C'est Léa qui t'a demandé de revenir ? Non, c'est juste que je n'avais pas envie de dormir, c'est tout Pourquoi tu lui as envoyé un texto alors ? Je ne sais pas, parce que je n'avais pas envie de me retrouver con tout seul là-bas Oui, pour être sûr qu'Élodie ne se réveille pas, hop, un de t'es calmant dans son verre, c'est ça ? Non, mais ça ne va pas, je n'ai rien donné à Élodie, moi Écoutez, je suis retourné au City, Léa était déjà partie, je suis rentré, c'est tout Non, non, ce n'est pas tout C'est quoi, ça ? C'est bon, c'était une surprise pour son anniversaire Ça lui a plu ? Je n'ai pas eu de temps de lui donner Je ne sais pas, moi je ne suis pas pour un renvoi de facultés, à un moment donné Il faut qu'on convoque les parents et voilà, il faut qu'on va aller Bonjour Bonjour à l'avenir Excusez-moi, j'aurais juste voulu vous parler un moment, mais je ne veux pas vous interrompre Non, non, je vous en prie Tu peux nous laisser juste une minute ? Merci Excusez-moi A plus tard Je vous en prie Merci Vous avez du nouveau ? Non Vous êtes bien son professeur principal cette année ? Oui, de français et principal Il y a quelque chose que je ne comprends pas J'ai reçu le bulletin du troisième trimestre de Léa Et toutes ses notes passent de 15 à 7 dans presque toutes les matières Elle avait des problèmes avec des élèves ou autre chose ? Je ne sais pas Moi en tout cas, je n'ai rien remarqué Après, alors c'est vrai qu'au dernier conseil de classe, certains profs se sont plaints de sa distraction, de son insolence, de ses absences aussi Je ne comprends pas On n'a rien vu Et pourquoi on n'a pas été prévenus de ses absences ? C'est-à-dire que les élèves qui interceptent les courriers, c'est un classique Écoutez, tout ce que je peux vous dire, moi, c'est que je n'ai jamais eu aucun souci avec Léa Alors c'est vrai qu'elle a souvent des avis très tranchés sur les textes Elle est souvent péremptoire Mais c'est toujours pertinent C'est fou Je n'ai jamais pu lui conseiller un bouquin J'ai gardé sa dernière dissertation Elle a eu 17 Je vous la laisse Merci Je suis sûr qu'elle va revenir bientôt J'ai confiance Bon, merci d'être passé Il y a du nouveau sur Léa Tu sais quel type de rapport et d'entretien avec Nicolas ? Nicolas, le... Mais tu restes là ? Oui Putain Putain Elle s'est jamais plaint qu'il avait été trop collant avec elle Collant ? Elle s'est passé un truc Salut, vous êtes bien sur le portable de Romain ? Est-ce que vous allez venir ? Je vous rappelle dès que je vous rappelle C'est toi qui a des choses à nous dire, on dirait Est-ce que vous savez ce téléphone ? On verra ça après Quand est-ce que t'as vu Jenny pour la dernière fois ? Il y a 15 jours Ouais, les dates correspondent Bon, écoutez, je suis majeur Rien qui m'empêche, j'allais voir une pute de temps en temps si je veux Ah ouais, Léa, Chris, les putes Gros appétit, hein ? Sauf que ça, c'est ma vie privée et ça n'a rien à voir avec Claire Non, mais ça va peut-être voir avec le meurtre de Jenny Elle est morte ? Assassinée, ouais Et tous ceux qui étaient en contact avec elle sont des suspects potentiels Ce serait dans ton intérêt de nous dire quelle était votre relation Je viens de vous le dire Ça tient pas deux secondes, t'es plan pute Qu'est-ce que tu fais avec Jenny ? Je viens de vous le dire Je peux vous voir ? Tout de suite Ça te revient ? Hein ? Le père de Romain Germont-Vallette est dans mon bureau, il veut récupérer son fils Merde Donc soit vous avez quelque chose pour mettre en garde à vue, soit il sort On a les cinq minutes ? Cinq, pas dix Bon, ok J'ai appelé Jenny quand j'ai besoin de quelque chose Du matos Herbe, coke, MD ? Un peu de tout Tu consommes régulièrement ? Non, jusqu'en short Vous aviez pris quoi avec Léa le soir de la fête ? Un peu de coke, c'est tout Quel est le rapport entre Léa et Jenny ? Je n'en sais rien, je ne les ai jamais vu ensemble Est-ce que Jenny te faisait chanter ? C'est-à-dire ? Est-ce qu'elle te menaçait de tout révéler à ton père contre de l'argent ? C'est que non Les gens sont fonds de commerce, elles me chouchoutaient plutôt Putain Vous allez tout dire à mon père, là ? Rien ne nous y oblige En tout cas, pour l'instant Bon, bonsoir 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 Pourquoi vous gardez Nicolas ? Il a à voir avec la disparition de Léa ? Je veux savoir On n'est pas aux conclusions Je garde justement pour essayer d'y voir plus clair Mais d'ici là, je fais quoi, moi ? Chaque jour qui passe, c'est un enfer Chaque question sans réponse, c'est une torture Vous comprenez ça ? Cette fille qui est morte, là, Jenny Je sais qu'elle a reconnu ma fille sur la photo Pourquoi vous ne me croyez pas ? Bon, allez, venez Monsieur Morel Ce que je vais vous dire est strictement confidentiel Et pour l'instant, elle n'apporte aucune réponse Ni bonne, ni mauvaise On est d'accord ? On a retrouvé le portable de Léa Dans le sac de la fille Jenny Jenny Elle nous a appelé avec ce portable ? Oui Bah non, c'est... Bah ça veut dire quoi ? Bon, à l'instant, c'est la seule piste qu'on est Je vous demande de parler de ce téléphone à personne Ni à votre frère, ni à votre femme On a trois cartes très intéressantes et très positives La première, c'est la carte de l'impératrice Qui représente Léa Léa qui veille sur vous D'accord ? Elle est au centre du jeu Ça signifie, ça, c'est que Léa est vivante Donc, là, ah, euh, Julien, bah justement, je voulais te présenter Claire Tu sais, je t'en ai parlé, c'est elle qui a vu Léa Léa va bien, vous savez Non, je ne le sais pas Et vous non plus Non mais attends, parce que Claire tenait à te rencontrer, c'est important Vos énergies peuvent rassurer Léa en ce moment Je peux vous montrer comment les canaliser J'en ai de sortir, tu vois, si vous voulez Non mais écoute-la, si tu veux Non mais écoute-la, s'il te plaît S'il te plaît Non mais Je suis désolée, Claire Je comprends que vous soyez dans le doute, c'est votre ou quoi Pourquoi tu fais ça ? Elle est là pour nous aider C'est pas avec ces conneries qu'on va retrouver Léa, enfin Ah ouais ? Mais qu'est-ce que tu fais, toi, depuis qu'elle a disparu ? Hein ? Qu'est-ce que tu fais ? Rien ! T'es là, t'attends, t'attends Mais moi j'en peux plus t'attendre Pourquoi vous créez ? On discute, chérie, c'est tout Elle est pas trop couchée N'oublie pas, demain c'est la fête de l'école Mais t'inquiète pas, chérie, l'oublie pas, papa Vas-y, mon cœur, j'arrive, j'arrive M'attends pas, j'enverrai dans la chambre de Léa Sous-titres par Juan Ze身 Sous-titrage MFP. ... 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